Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les réactions acide-base dans laquelle je vais présenter la notion de couple acide-base. Avant de définir ce qu'est un couple acide-base, je vais revenir sur le cadre théorique utilisé pour décrire les réactions acide-base. Ce sont deux chimistes, Johannes Nikolaos Bronsted et Thomas Martin-Laurie, qui en 1923 ont établi une théorie permettant d'expliquer les réactions acide-base en reprenant les travaux de Svantarénus. La théorie de Bronsted-Laurie définit un acide comme étant une espèce chimique capable de libérer un proton H+. Cet acide qu'on notera souvent AH va intervenir dans une demi-équation protonique. Rappelez-vous que l'année dernière, en première, vous avez vu les demi-équations électroniques qui avaient un échange d'électrons. Dans les réactions acide-base, on reprend le même formalisme, sauf que cette fois c'est un échange de protons, donc on va parler de demi-équation protonique. Et donc AH, l'espèce acide, va libérer un ion A-, ou une espèce A-, et un proton H+. Par exemple, si je considère l'ion oxonium H3O+, donc j'aurai la demi-équation protonique suivante. H3O+, va libérer donc un ion H+. Si j'enlève un ion H+, H3O+, je me retrouve avec H2O, qui est donc ici mon solvant en solution aqueuse. Si je prends l'ion ammonium NH4+, NH4+, va libérer un proton H+, il me reste donc NH3, qui est l'ammoniaque. L'eau va aussi être considérée comme un acide. L'eau va pouvoir libérer un proton H+. Dans ce cas-là, je vais me retrouver avec donc un ion hydroxyde H-. L'ion hydroxyde, souvenez-vous que nous avons parlé dans la théorie d'Arenius, et donc en solution aqueuse. Voilà pourquoi l'ion hydroxyde apparaît ici. Ensuite, l'acide éthanoïque, CH3CO2H, qui lui donc va libérer aussi un proton H+, et donc un ion éthanoate, CH3CO2-. Après avoir défini les acides, voyons maintenant la notion de base dans la théorie de Bornsted-Laurie. Dans cette théorie, une base sera une espèce chimique capable de capter un proton H+, elle sera notée B, et donc elle va encore intervenir dans une demi-équation protonique. Donc cette fois, B plus H+, va me donner BH+, donc le proton H+, est capté par la base, qui nous donne une nouvelle entité BH+. Donc là encore, des exemples de base. Donc l'ion hydroxyde HO- va pouvoir capter un proton H+, pour former H2O, qui est donc ici le solvant, en solution aqueuse. L'ammoniaque NH3 va pouvoir capter un proton H+, pour former l'ion NH4+. L'eau H2O va pouvoir capter un proton H+, pour former H3O+, et l'ion éthanoate CH3CO2- va pouvoir lui aussi capter un proton H+, pour former l'acide éthanoïque CH3CO2H. Si je reprends les demi-équations protoniques que j'ai obtenues dans le cas de l'acide et de la base, je me retrouve avec quelques demi-équations ici, correspondant aux acides, avec libération d'un H+, H+, d'un proton, et là, quelques demi-équations en lien avec les bases, avec captation d'un H+. Je constate une forte similitude entre mes deux demi-équations. On voit donc que ici, l'espèce en bleu, qui est l'acide, va me donner un proton et une autre espèce. Et de l'autre côté, on voit ici que l'espèce en orange, qui est la base, capte un proton et me donne une autre espèce. Or, cette autre espèce correspond à l'acide du premier couple. On a donc en fait un lien entre l'acide, la base et un proton, qui donc vont me permettre de définir la notion de couple acide-base, car en fait, dans une demi-équation protonique, on a l'acide, qui va nous donner donc la base avec le proton. Et donc, on voit bien que l'acide libère un proton et la forme basique de l'espèce, alors que quand on a dans l'autre sens, la base va capter un proton et va donner la forme acide de l'espèce du couple. On va donc pouvoir définir maintenant ce qu'est un couple acide-base. On aura un acide AH et sa base associée, qu'on va noter A-, qui vont former donc un couple acide-base. Ces deux espèces vont intervenir dans une demi-équation protonique du type AH égale A- plus H+, et par convention, on parle toujours de couple acide-base, ce qui veut dire que quand on écrit un couple, on mettra toujours l'acide devant et la base après. Donc AH sera l'acide bar A- la base. Et donc, c'est ce que je viens de dire, l'acide est toujours placé à gauche et la base à droite. Et ces deux espèces, qui interviennent dans un même couple, sont appelées des espèces conjuguées. Voyons par des exemples de couple acide-base, qui reprennent en fait celles que j'ai utilisées dans le cas des acides et des bases tout à l'heure. Donc si je parle du couple H3O plus H2O, donc c'est le couple acide-H3O plus H2O base, donc H3O plus va me donner H2O plus H+. La même chose ici avec le couple ion ammonium-ammoniaque, donc NH4 plus égale NH3 plus H+, l'eau et HO-. Donc j'ai H2O qui me donne HO- plus H+. C'est un nouveau couple ici, donc le couple H2O3 et HO-. Donc H2O3 est l'espèce acide qui va libérer HCO3- et un ion H+. Le couple acide-éthanoïde, ion éthanoate, CH3CO2H qui me donne CH3CO2- plus H+, et un dernier couple avec HCO3- et CO3- donc HCO3- qui me donne CO3- plus H+. Je constate donc dans ces différents couples que certaines espèces interviennent de plusieurs manières. Par exemple, l'eau dans le premier couple joue le rôle de base alors que dans ce couple-là, elle joue le rôle d'acide. J'ai la même chose avec donc l'ion hydrogénocarbonate, HCO3- qui ici joue le rôle de base et là le rôle d'acide. Donc suivant les couples, certaines espèces vont avoir un comportement soit d'acide soit de base. Ces espèces sont appelées des espèces amphotaire. Ce qu'on va définir maintenant, on va appeler une espèce amphotaire, une espèce chimique qui va pouvoir se comporter comme un acide dans un couple et comme une base dans un autre couple. L'espèce amphotaire la plus importante va être l'eau, H2O, qui va donc intervenir dans deux couples. Premier couple H3O plus H2O, ici elle intervient en tant que base, et deuxième couple, le couple H2O, H- où elle va intervenir en tant qu'acide. Ces deux couples sont vraiment essentiels étant donné que toute la chimie des solutions qui va être étudiée se fait en solution hackeuse, ce qui veut dire que le solvant est l'eau. Ces deux couples vont définir les deux comportements antagonistes de l'eau, le comportement basique et acide, qui vont être à la base de toutes les réactions en solution hackeuse.